Maxime, d'abord, est-ce qu'il fallait absolument une représentante des régions ou de la ruralité? En fait, je pense que non. Je pense qu'ils ont fait un... Je pense que... D'abord, moi, je tiens à dire que les trois étaient vraiment... Moi, je trouvais ça assez intéressant. C'était des femmes solides qui avaient du contenu. Moi, je suis content que ces trois femmes-là soient deux sur trois à l'Assemblée nationale, puis l'autre comme porte-parole. Moi, je pense qu'on a quelque chose à gagner collectivement d'avoir des gens de cette qualité-là. Moi, je pense que le discours sur les régions aurait pu être tenu par quelqu'un qui venait de Montréal. Par contre, elle, non seulement vient de là, mais elle va avoir le temps de faire le tour, de se promener. Moi, je trouve que la meilleure école de politique, c'est de parler au monde. C'est soit du porte-à-porte, soit des tournées où on rencontre les gens, parce qu'on apprend la réalité qu'ils vivent, mais on apprend à leur répondre, puis à situer le débat, puis à argumenter avec eux. Ça fait que moi, je pense qu'elle se met dans une position où elle pourrait contribuer de façon intéressante au débat public. Carlande, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Québec solidaire a fait le bon choix de choisir quelqu'un qui n'est pas à Montréal, puisque ce parti a l'air très montréalocentriste? Est-ce que ça prenait absolument comme ça une représentante des régions? Tout d'abord, je veux juste féliciter les trois candidats et un clin d'oeil à Rouba-Ghazal pour le travail qu'elle a fait. C'est quand même fort, tout ça. Et dans sa volonté de parler d'une souveraineté inclusive, qui a été mon combat dans le passé aussi. Donc, je voulais faire un clin d'oeil à ce niveau-là. Au niveau de la régionalité, je comprends son importance quand même, parce que QS a besoin de sortir de sa clientèle traditionnelle, justement. Sûrement, ça ne va pas nuire. Ça va certainement aider d'avoir quelqu'un qui vient des régions, d'avoir quelqu'un qui est plus ou moins disponible, justement, pour faire la tournée puis d'aller à la rencontre des gens. Ce n'est pas rien. Maintenant, ma question à moi, c'est est-ce qu'ils vont être justement capables d'occuper l'espace des médiatiques pour se faire entendre? Parce que jusqu'à maintenant, ils n'arrivent pas vraiment à se positionner comme une vraie opposition, ce n'est pas correct, mais comme une opposition forte actuellement. Donc, moi, c'est la question que je me pose. Et l'autre chose, c'est que ça aurait dû être fait en amont de la course, dans cette logique de vouloir sortir, justement, de la clientèle traditionnelle. On avait trois candidats, tu as plus ou moins âgé. Puis ça, c'est sans vouloir faire de l'agisme, mais elles avaient les trois à peu près le même âge. Ça aurait été bien aussi d'avoir quelqu'un, oui, femme, oui, homme, mais d'aller chercher quelqu'un peut-être aussi d'une génération différente également pour ouvrir la clientèle QS. Intéressant. Rodolphe? Bien, je pense qu'on doit souhaiter un joyeux anniversaire Émilie, parce que c'est son anniversaire. Je crois qu'elle a 32 ans aujourd'hui. Donc, non seulement elle a gagné la course, mais aujourd'hui, c'est son anniversaire. Moi, j'étais d'avis depuis le début qu'il fallait quelqu'un qui soit des régions, qui ne soit pas de Montréal, parce que, vous savez, l'agenda parlementaire est tellement difficile, il y a tellement de choses à Québec, que d'avoir quelqu'un qui n'a pas à siéger, qui peut aller à des événements où parfois des députés ne peuvent pas aller et assurer une présence, je pense que c'est un poids politique important. Et combien de fois j'ai entendu Gabriel Nadeau-Dubois, au moins à tous les deux mois, il part en région, il part faire une tournée en région, il part faire une tournée en région, au moins il y aura maintenant une coporte-parole qui pourra au moins faire ce travail. Donc, moi, je pense que c'était positif d'avoir quelqu'un qui ne soit pas de Montréal et qui peut aller faire ce travail non parlementaire dans les régions. Je vous amène sur un autre enjeu qui a été soulevé hier. Québec solidaire a adopté la motion suivante, on va lire la résolution, que le congrès, de manière temporaire et jusqu'à la révision globale des statuts permettent uniquement aux femmes et aux personnes non-binaires de déposer leur candidature aux investitures lors des prochaines élections partielles dans l'objectif d'augmenter la diversité et d'atteindre la parité au sein du caucus. Donc, une motion pour interdire les candidatures masculines en cas d'élections partielles jusqu'à l'automne 2024. Qu'est-ce que vous en pensez, Kerland, d'abord? J'ai été surprise quand même avec la notion d'interdiction aux candidats aux hommes. Mais par contre, je comprends ce désir de vouloir amener un réel changement et on sait qu'effectivement, il faut des gestes courageux, peut-être des gestes comme celui-là qui déstabilisent un peu. Je pense qu'il n'y a pas de parti ailleurs dans le monde qui a proposé quelque chose comme ça. Donc, en faisant une recherche, j'en ai pas vu d'autres. Et donc, je salue le geste courageux et ce que j'apprécie, c'est le fait que ça a été supporté par l'ensemble des délégués du Congrès. Mais j'avoue que je suis quand même surprise par la notion d'interdiction. Et donc, on est quand même allé assez loin dans les propos. Je vous fais entendre une membre du parti de l'Outaouais qui s'est exprimé là-dessus. On détruira pas le patriarcat à coup de suggestions. ... ... ... ... On va détruire le patriarcat avec la proposition 15. ... Et donc, la proposition 15, c'est cette fameuse résolution. Rodolphe, votre réaction? Écoute, c'est du gros n'importe quoi parce qu'il y a des nominations, il y a des comités de nominations. Ça veut dire qu'à Québec solidaire, ils ne font pas confiance à leurs propres militants qui votent pour ces nominations-là. Dans le cadre de Jean Talon, il y avait l'élection partielle, il y a eu une femme, il y a eu un homme. C'était des membres de Québec solidaire qui ont voté pour un homme et pas une femme. Donc, c'est comme on ne croit pas à notre parti, on ne croit pas à nos militants, on fait un choix antidémocratique de retirer ce pouvoir-là à nos militants. Ça fait aucun sens. Maxime? D'abord, moi, je pense que ce qui leur nuit, c'est que c'est une façon, encore une fois, de caricaturer QS, mais répétons de quoi on parle. Ce qu'ils disent, c'est qu'entre maintenant et la fin 2024, donc 12 mois, si jamais il y avait une partielle, on voudrait que ça soit une femme. On dit que ça va être une femme. Moi, je pense qu'il n'y a rien d'excessif là-dedans. Il y a huit hommes, quatre femmes présentement au caucus. Ils se donnent une obligation... Je veux dire, il ne faut pas exagérer sur ce qu'ils disent. Puis moi, je reviens à ce que la membre disait. Les vœux pieux, les souhaits, les bons sentiments en matière de parité, ça ne donne rien. On a des résultats quand on se donne des obligations. Puis je vais nommer un parti qui n'est pas très à gauche qui s'appelle la CAQ, qui se sont donné des obligations, des objectifs. Et si l'Assemblée nationale est l'Assemblée la plus paritaire en Amérique du Nord présentement, c'est parce que des partis qui ont dit nous autres, on va nommer un certain nombre de... On va s'obliger nous-mêmes à nommer un nombre le plus près de 50 % possible de femmes. Et ça marche. Moi, je pense qu'il faut qu'on se donne une obligation. Puis sur 12 mois, ils se la donnent. Il n'y a rien d'exagéré là-dedans. Est-ce que je peux poser la question suivante? Si c'était huit femmes et quatre hommes, est-ce qu'on pourrait dire qu'on interdit une candidature féminine aux prochaines élections? Absolument. La parité, ça marche des deux bords. Moi, je trouve que ce genre de mesure-là, c'est pour que l'Assemblée soit la plus représentative possible. Et les hommes vont partie de la représentation. Badolf? Non, je ne pense pas que ce serait le cas si on avait huit femmes et quatre hommes. Mais du point de vue... Sinon, ils ont juste qu'à donner les prérogatives aux chefs de choisir. Parce que moi, je fais partie d'une école politique où le chef a le pouvoir de faire un jugement, de regarder le comté, de regarder, voir qui a les meilleures racines, qui a les meilleures compétences et d'imposer aussi un candidat. Parce que là, ils se disent qu'on ne fait pas confiance à nos membres, donc on va mettre cette règle. Mais cette règle ne vaut rien parce qu'on ne sait pas si la prochaine élection partielle, ce sera un siège qui serait prenable ou que même si ce soit une femme, elle ait des chances de se faire élire. Il faut mettre des femmes dans des comtés qu'on peut gagner et pas juste dire « Ah, on le fait comme ça parce que le prochain siège qui serait peut-être en élection partielle, il n'ira peut-être pas à QS. » Kirlande? Je pense que d'abord, c'est un bon repas. Quoique, comme je l'ai dit, j'ai trouvé que c'était... l'interdiction m'avait surpris un peu. Mais le travail, c'est un travail qui doit se faire à l'interne également pour avoir une vision partagée par l'ensemble des membres parce qu'autrement, pour ne pas avoir ce qui s'est produit justement dans Jean Talon. Et l'autre chose, tu sais, le leadership, il faut faire confiance au leadership le leadership. Maxime en a parlé, je voulais prendre l'exemple justement de la CAQ. Essentiellement, on a cette réalité-là aujourd'hui avec 58 députés femmes à l'Assemblée nationale. C'est à cause d'une décision de la tête et donc qui a été respectée. Mais en même temps, la CAQ n'a pas une vie démocratique comme peut l'avoir QS également. Ils viennent de suspendre leur vie démocratique parce qu'ils ne font pas confiance au monde. C'est ça, d'une certaine façon. Mais un débat, un travail à faire à l'intérieur. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.